Tout au long de l'année 2021, NordVPN a été l'un des meilleurs choix de VPN, mais le temps passe. NordVPN 2022 est-il toujours une option VPN légitime ? Dans cette vidéo, je vais analyser en détail les fonctions principales de NordVPN afin de déterminer si NordVPN vaut le coup face aux autres meilleurs VPN en 2022. NordVPN offre l'essentiel en termes de sécurité. Beaucoup d'autres VPN offrent le même chiffrement AES256 ou Chacha20. Ce sont des codes inviolables. Vous n'aurez donc pas à vous demander si NordVPN est toujours aussi sûr. Après tout, NordVPN offre plus que les fonctions de base. Par exemple, sa fonction Kill Switch est vraiment incomparable. Tous les meilleurs VPN en 2022 doivent proposer cette fonctionnalité puisqu'elle évite les fuites de données en cas de perte de connexion VPN, et les fournisseurs Internet n'offrent pas toujours un service stable. Je ne connais que deux fournisseurs qui offrent un bloqueur de pub et une fonction anti-malware comme le fait NordVPN. CleanWeb, de Surfshark, et Mace, de PIA, peuvent être comparés au CyberSec de NordVPN en termes d'efficacité lorsqu'il s'agit de détecter les sites web dangereux et de bloquer les publicités. NordVPN est également le second VPN à adopter des serveurs RAM-only, ExpressVPN étant le premier d'entre eux, et Surfshark suivant peu après. Je trouve les serveurs RAM-only extrêmement précieux pour la confidentialité car ils sont incapables de conserver les données utilisateurs. Vraiment, la confidentialité de NordVPN est impressionnante, surtout avec une politique de non-journalisation vérifiée indépendamment et une juridiction favorable à la protection de la vie privée, mais tout ça n'est pas rare. Là où NordVPN va plus loin, c'est la sécurité sur Android. C'est l'un des rares VPN à avoir reçu une prestigieuse certification IOXT pour son exceptionnelle sécurité. Seul ExpressVPN a réussi à égaler ça pour leurs autres applis Android. En termes de fonctionnalités supplémentaires, NordVPN en propose quelques-unes qui n'ont pratiquement pas d'équivalent. Par exemple, un outil intégré de surveillance du Dark Web, toujours en train de vérifier les marchés du Dark Web au cas où vos données y apparaîtraient. Et même si le double VPN est utilisé par bon nombre de VPN, seul NordVPN offre l'intégration Tor sous forme de serveur spécialisé Onion over VPN. Je l'ai trouvé extrêmement efficace pour les tâches exigeant la confidentialité comme le trading de crypto-monnaies. Si vous voulez essayer NordVPN, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour la meilleure offre que nous ayons trouvée pour NordVPN. Mais la sécurité n'est pas le seul objectif de ce VPN. Tous les avis sur NordVPN en font état et pour une bonne raison, la performance de NordVPN est plutôt remarquable, principalement grâce au protocole propriétaire NordLynx. Et les plus de 5200 serveurs ont un effet positif sur la vitesse. J'ai effectué un test de vitesse de NordVPN sur trois emplacements différents. J'ai découvert que NordVPN n'a guère d'influence sur la vitesse de la connexion utilisateur, conservant jusqu'à 95 % de la vitesse d'origine. Aucun autre VPN ne fait cela de façon systématique. Et si on prend en compte le fait que NordVPN est en train de migrer ses vieux serveurs d'un giga par seconde vers des serveurs de 10 gigas par seconde, je ne peux qu'espérer que la vitesse de connexion soit encore plus rapide. Mais la vitesse n'est qu'une des raisons pour lesquelles je considère NordVPN comme le meilleur VPN pour le streaming. Après tout, mon expérience de Netflix sur NordVPN a été géniale. J'ai accès à tous les catalogues Netflix possibles, non seulement en évitant les géoblocages, mais en obtenant également un flux en 4K sans latence à chaque fois, quelle que soit la distance de l'emplacement du catalogue que j'ai choisi. Mais honnêtement, Netflix ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai également obtenu l'accès à d'autres plateformes comme BBC iPlayer et Disney+. Beaucoup d'autres VPN pourraient se vanter d'une performance semblable. Néanmoins, pas un seul d'entre eux ne m'a paru aussi fluide. Mais NordVPN est-il bon pour le torrenting ? Je dirais que oui. On trouve certaines fonctionnalités qui prennent en charge le torrenting. Par exemple, NordVPN se connecte automatiquement à un serveur spécialisé P2P lorsque vous essayez de télécharger des fichiers torrents, et il a un proxy SOX5 pour le torrenting qui permet des vitesses plus élevées. La seule fonction qui manque ici, c'est la redirection de ports. Ce serait bien de la retrouver dans NordVPN en 2022, alors je croise les doigts. Eh bien, NordVPN 2022 pourrait vous offrir plus de surprises que vous ne le pensiez. J'ai déjà mentionné qu'ils basculent vers des serveurs plus rapides, mais il y a également un changement dans la sécurité. NordVPN a demandé aux experts en cybersécurité, vers Sprite, de mener un audit complet pour confirmer leur haut niveau de sécurité. Une nouvelle appli Mac M1 sera également bientôt disponible. Alors, très vite, vous serez capable de faire tourner NordVPN de façon native sur des appareils Mac équipés de puces M1. NordVPN a prévu de lancer prochainement un grand nombre d'améliorations, et il offre déjà une liste énorme de fonctionnalités et une excellente performance. Le prix de NordVPN est raisonnable et, j'ose le dire, bon marché si vous optez pour un abonnement à long terme, surtout si l'on prend en compte notre remise spéciale. Mais pour l'essayer, vous pouvez utiliser l'essai gratuit de NordVPN disponible depuis les appareils Android ou la garantie de remboursement de 30 jours. Alors, tout bien considéré, NordVPN vaut-il le coup ? Avec des vitesses élevées, une sécurité de haut niveau et des prises abordables, je pense qu'il mérite clairement d'être parmi les meilleurs VPN de l'année à venir. Il ne peut que s'améliorer en 2022. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà utilisé NordVPN ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas qu'une remise se trouve toujours dans la description. Alors, si vous souhaitez vous procurer un compte NordVPN en 2022, cela peut être une bonne occasion. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu relatif à la cybersécurité, et merci de votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt.